Histoire 1. Une belle journée dans la pauvre ville. Tu sais ce que je vais faire dans le futur, Morgane ? Quel est ton rêve ? Mon rêve est de devenir astronaute. Oh vraiment ? Je vais étudier dur, trouver un travail, gagner beaucoup d'argent pour ma famille et sortir de cette pauvre ville. Et puis, je peux voler dans l'espace et obtenir ces étoiles brillantes pour toi. Wow, tu vas faire ça pour moi ? Oui. Je ferai n'importe quoi pour toi, Morgane. Et quel est ton rêve ? Je ne sais pas. Mon rêve. Allez, Morgane. Rentrons à la maison, nous partons. De quoi parles-tu, maman ? Pourquoi partons-nous ? Ton père vient de trouver un nouvel emploi en ville. Nous mettons toute notre confiance en son travail pour nous sortir de cette pauvre vie. Vraiment ? Je peux sortir de cette pauvre vie ? Mais attendez, est-ce que ça veut dire que je vais partir d'ici et que je ne reverrai peut-être plus jamais Vincent ? C'est bon. Ils veulent juste que les choses aillent mieux pour toi. Eh bien, je vais vous laisser ici un moment. Tu vas tellement me manquer, Vincent. Tu es mon meilleur ami. Je ne veux plus t'équiter. Tu vas me manquer aussi mais tu dois y aller. Pour ton propre bien. Tout ce qu'ils font pour toi et pour ton avenir. Mais mon futur ne serait rien si tu n'étais pas là avec moi. Je veux que tu sois là avec moi. Qui a dit que je n'étais pas là ? Tu ne peux pas prédire l'avenir, Morgane. Mais je te promets que je suis toujours là pour toi. Ah bon ? Ouais, je te promets. Il fait si froid. D'où vient ce vent ? Tiens, prends mon manteau. Merci. Chérie, allons-y. Nous sommes sur le point d'aller. Oui maman. J'arrive. Je suppose que c'est la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. Ne dis pas ça. Je te trouverai. Je te promets. Dix ans plus tard. À l'école. Vincent, réveille-toi. Tu as dormi trop longtemps. Le professeur pourrait te voir. Quoi ? Quoi ? Je suis là, professeur. Quelque chose ne va pas avec toi, Vincent ? As-tu dormi en classe ? Je sais que tu es un garçon intelligent en classe, mais tu dois faire attention à ma leçon, s'il te plaît. C'est la deuxième fois, Vincent. Désolé, professeur. Je suis juste trop fatigué. C'est bon. Tu peux t'asseoir. J'ai quelque chose à te dire après le cours. Retrouve-moi quand la leçon est finie. Oui, professeur. Bon, continuons la leçon. Je t'ai dit de te réveiller, pas de crier à la classe. J'ai compris. C'est tellement fatigué, je ne peux plus être comme ça. Après le cours. Je suis là, Madame Flynn. Je suis désolé d'avoir dormi pendant ta leçon. Je promets que ça n'arrivera plus. Ouais, ralentis. Nous ne sommes pas là pour parler de ton sommeil. Quoi ? Je sais que ça ne sonne pas bien, mais parce que tu es un garçon intelligent. Et notre école n'a pas quelqu'un d'aussi intelligent que toi. Tu sais, c'est une campagne donc les parents ne font pas attention à l'éducation de leurs enfants. Ta famille le fait et j'aimerais que tu te joignes au tournoi de mathématiques de l'école. Quoi, Madame Flynn ? Tu veux que je participe au tournoi de maths de l'école ? Oui, c'est vrai. Mais je ne suis pas très bon et je n'ai participé à aucun concours auparavant. Ne te rabaisse pas comme ça. Je sais que tu peux faire ça. Et tu pourras avoir une chance d'être transférée dans une nouvelle école où les gens sont aussi bons que toi. Vraiment ? Mais ma famille n'a pas d'argent pour payer tous les frais de scolarité. Eh bien, si tu gagnes le tournoi de mathématiques, il y aura une bourse complète. Je vais y participer, professeur. C'est l'esprit dont je parle. D'accord, je vais mettre ton nom sur la liste et tu peux y aller. Au revoir, Madame Flynn. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps ? Tu as puni ou quoi ? Non, c'est en fait l'inverse. Qu'est-ce que cela signifie ? Elle ne se plaint rien de mon sommeil en classe. Parce que c'est ma mère. Quoi ? Maintenant, c'est une torsion ? Non, je plaisante. Oh mon Dieu ! Arrête de plaisanter. Alors qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle voulait que je participe au tournoi de maths de l'école. Ouais, bien sûr. Tu es le garçon intelligent. Vraiment ? À quel point cela est cool ? Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai d'abord refusé, mais quand elle a parlé de la bourse complète, j'ai signé tout de suite. Donc ça veut dire que tu vas tout nous abandonner. Quoi ? Je suis là, je ne vous abandonne pas. C'est trop évident. Tu gagneras le tournoi de mathématiques de l'école et tu obtiendras une bourse complète. Et tu transfères dans une nouvelle école. Ouais, il a raison. Tu ne vas pas nous abandonner, n'est-ce pas ? Non, bien sûr que non. Même si je ne suis pas sûr de la victoire, alors pourquoi en es-tu si sûr ? Mais tu feras de ton mieux pour obtenir cette bourse et sortir de cet endroit. Allez, dis pas ça, Sébastien. Tu sais ce que je veux dire. Tout le monde rêve de sortir d'ici. Il n'y a pas d'avenir dans cet endroit. Donc tu veux dire que moi et Jade n'avons pas d'avenir ? C'est ce que tu veux dire ? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est fou, je ne veux pas l'entendre. Je rentre à la maison. Allez, Sébastien. Pourquoi agis-tu comme ça ? Eh bien, je ne savais pas quoi dire mais je sais ce que tu veux dire. Si j'étais toi, je ferais la même chose pour sortir d'ici. Donc je suppose que bonne chance avec ton choix. Merci Jade. Tu peux parler à Sébastien pour lui faire comprendre ? Ouais, j'essaierai. Merci, je rentre maintenant. Au revoir. Le jour du tournoi, Vincent a gagné et il a obtenu la bourse complète. Oh mon Dieu, je ne peux pas croire que j'ai réellement gagné. Je sais de quoi tu es capable, Vincent. Je ne suis pas surprise que tu puisses le faire. Toutes nos félicitations. Félicitations, Vincent. Jade, je suis heureux de te voir ici. Où est Sébastien ? Je ne sais pas. Je suis venue seule. Je suppose qu'il est toujours en colère contre moi. D'accord, je vais faire la procédure de transfert pour toi. Merci, Madame Flynn. Je suppose qu'il ne se présentera pas. Nous devrions probablement rentrer à la maison. D'accord. Vincent, attends. Sébastien, tu es là. Je pensais que tu ne te montrerais jamais. Je t'attendais depuis longtemps. Ouais, écoute, je suis désolé pour ce que je t'ai dit. Je ne voulais rien dire. J'étais tellement bouleversé que le fait que tu nous quittes. Mais je sais que c'est ton rêve et je ne devrais pas t'empêcher de l'atteindre. Merci de me comprendre. Bon, j'espère que tu réussiras. Ne m'oublie pas moi et Jade. Je ne vous oublierai jamais vous deux, vous êtes mes meilleurs amis. Au revoir, Vincent. Vincent dit au revoir à ses meilleurs amis et déménage dans une école talentueuse. Oh mon Dieu, regarde comme cette école est grande. Je ne peux pas croire à mes propres yeux que je peux enfin être un meilleur endroit. Allons à l'intérieur. Wow, les gens ici sont si fascinants et charmants. Oh salut les filles. Oh, qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous si pauvres ? Ouais, s'il vous plaît, ne nous touchez pas. Vous allez salir mes vêtements brillants. Oh, je suis un nouvel étudiant ici. Je viens de la campagne et j'ai obtenu une bourse complète. Oh donc, vous êtes le garçon qui a obtenu une bourse complète dans le tournoi de mathématiques de l'école. C'est impressionnant pour un pauvre étudiant comme vous. Maintenant allez-y, je ne veux plus que vous soyez ici autour de nous. Vous ne savez pas qui nous sommes ? C'est un nouveau. Es-tu bête ou quoi, Diane ? Bien sûr, il ne peut pas savoir qui nous sommes. Nous sommes la fille la plus célèbre de cette école. Alors ne nous parle pas sans notre permission, surtout à quelqu'un de pauvre comme vous. Allons-y les filles. Eh, ça me brise le cœur. HMMM, elles sont toujours aussi impolies que je le sais. Ne te soucies pas d'eux. Oh. Je suis Victor. Je suis Vincent, je viens de recevoir une bourse complète. Ouais, je sais. Nous le savons tout parce que c'est toi qui nous as battus dans le tournoi. Ah ouais, vraiment ? Ta réputation est connue de tout le monde à l'école. Mais aussi ça les rend jaloux, tu sais. Certaines personnes, elles ne t'aiment vraiment pas. Ils pensent que tu ne le mérites pas parce que tu es pauvre. Je ne peux pas le croire. Ouais, surtout ces filles que tu viens de rencontrer. Qui sont-elles ? La fille la plus méchante et la plus belle est Morgane. Morgane ? Et les autres sont Nancy et Diane. Ces filles ne sont que des servantes pour elle. Elle fait tout ce qu'elle a dit. Hum, je pense que je pourrais connaître Morgane. Vraiment ? Pourquoi la connais-tu ? Je ne suis pas encore sûr, mais elle me semble familière ou peut-être que je me trompe simplement avec mon ami. Je pense que je dois trouver un moyen de lui parler. Pour être sûr qu'elle est mon ami ou pas. Oh, c'est l'heure de l'école. On doit y aller. Oh, je ne connais pas le chemin du cours de maths. Peux-tu me montrer ? Eh bien, je m'y dirige maintenant. Allons-y. Oh, c'est de la chance. Plus tard. Je n'arrive toujours pas à croire que je ne peux pas gagner le concours. Et ce pauvre Bacon m'a enlevé ma victoire. Tu feras mieux la prochaine fois, on sait tout ce que tu peux faire. Je pense qu'il a triché en quelque sorte pour te battre. Quoi ? Tu penses que je devrais tricher comme lui pour gagner ? Tu penses que je ne suis pas assez intelligente pour gagner à juste titre ? C'est ce que tu penses de moi. Non, tu as mal compris. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Salut les filles. Eh mon Dieu, cet idiot. Que veux-tu, pauvre garçon ? Je veux te parler un peu, Morgan. Comment connais-tu mon nom ? Quelqu'un t'a-t-il dit ? Oh, j'ai oublié. Je suis la fille la plus célèbre de cette école. Comment pouvait-il ne pas savoir ? Je le sais parce que tu es ma meilleure amie, Morgan. Quoi ? De quoi parles-tu ? Je ne te connais pas. Tu es moche, je ne traîne pas avec des pauvres. Non, c'est moi. C'est Vincent, ton meilleur ami de la ville pauvre. Euh, non, je crois que tu m'as mal compris avec une pauvre Morgan. Ah ah ah. Je suppose que je me suis trompé de personne. Je suis désolé de te déranger. Ouais, va-t'en. Une personne si agaçante. Rentre chez toi et pleure avec ton grand-père. Il saura te faire arrêter de pleurer. D'accord, je vais rentrer à la maison maintenant. Attends, et notre centre commercial après l'école ? Vous deux pouvez partir sans moi. Oh ouais. À plus tard, fille. Pourquoi puis-je me tromper de personne ? Elle ressemble exactement à Morgan, je sais. La seule chose différente, c'est qu'elle est plus belle qu'avant. Eh, 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 eh. Euh, qui parle ? Par ici, idiot. C'est moi. Ah, Morgan. Que fais-tu ? Pourquoi es-tu si sournoise comme ça ? Rien. Je ne veux pas qu'elle me voie avec toi. Oh, alors tu te souviens de moi. Pourquoi dois-tu agir comme si tu ne me connaissais pas ? Je suis désolée. Longue histoire. Oh mon Dieu, combien d'années ? Neuf années ? Ça fait tellement longtemps. Exactement dix ans, quatre mois et douze jours, je ne t'ai pas vu jusqu'à maintenant. Oh wow, tu t'en souviens aussi ? Je ne peux pas croire que tu étudies ici. Moi non plus. C'est toi qui m'as battu en finale. Maintenant, je me souviens. La première fois que je t'ai vu avec le concours, je n'étais pas si sûr parce que tu es si différent à l'époque. Vraiment ? Différent ? Dans le bon sens ou dans le mauvais sens ? Dans le bon sens, bien sûr. Tu es toujours belle à mes yeux. Merci Vincent. Donc tu vis toujours dans cette ville ? Euh ouais. Mais maintenant, je dois vivre dans le dortoir de l'école. J'irai voir mes parents le week-end. Euh ouais, bon plan. Pourquoi dois-tu agir comme ça plus tôt ? Tu as peur d'admettre un pauvre ami devant tes amis ? Non, ce n'est pas comme ça. Je dois le faire à cause de ma réputation. Tu sais, je suis la fille la plus célèbre. Oh d'accord. Je peux comprendre cela. Oh, c'est ma voiture qui m'attend. Je dois partir maintenant. D'accord, c'est bon de te revoir. Moi aussi. Au revoir. Le jour suivant. Morgane. Attends ici. Ne va nulle part. E. J'ai quelque chose pour toi. Ce n'est pas mon anniversaire. Qu'est-ce que c'est ? Ouvre-le. Tu verras. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi y a-t-il de beaux vêtements ici ? C'est un cadeau pour toi. Je ne peux pas le prendre. Ces vêtements sont si chers. Non, prends-les, s'il te plaît. Ce n'est rien. Rappelle-toi quand nous étions enfants, nous étions si pauvres et je n'avais rien à manger. Tu as partagé ton déjeuner avec moi et je te promets que je te rembourserai. Et maintenant, c'est à mon tour de te rembourser. Morgane, mais mon déjeuner ne valait que 2 euros et ses vêtements coûtent 1000 euros. Allez, prends-le s'il te plaît. Je serai triste si tu ne le prends pas. D'accord, je prends. D'accord, tu devrais changer de vêtements tout de suite. Quoi ? Tu veux dire maintenant ? Mais je viens de porter ces vêtements hier et ça sent toujours bon. Allez, change-le immédiatement. Ouais. Alors, comment puis-je regarder ? C'est exactement ce que j'imagine. Tu es plus beau. Merci. Bien. Maintenant, tu peux aller rencontrer mes amis. et les filles. Salut. Oh wow, qui est ce beau garçon ? Ouais, c'est ton petit ami maintenant. Il a l'air si charmant. C'est Vincent et nous sommes meilleurs amis depuis l'enfance. Et c'est mon copain. Quoi ? Vincent, puis-je te parler s'il te plaît ? Que veux-tu, Xavier ? Ça ne te regarde pas, Morgane. Vincent, viens ici maintenant. J'ai besoin de te parler. D'accord. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi es-tu avec elle ? C'est ma meilleure amie. Elle s'est souvenu de moi. Elle s'est souvenu de toi. Alors pourquoi ne te reconnaît-elle pas quand elle est avec son amie ? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle ne m'a pas encore reconnu. Ça n'a plus d'importance. Non, c'est important. Tu ne sais rien d'elle. Fais-moi confiance. C'est ma meilleure amie. Comment ne pas la connaître ? C'est vrai, Vincent. Tu es mon meilleur ami. Comment peux-tu ne pas me connaître ? Reste loin de lui, Morgane. Je t'avais prévenu. Tais-toi, Xavier. Allons-y, Vincent. Éloignons-nous de ce monstre. Vincent, tu dois m'écouter. Arrête, Xavier. Je pense que tu es juste jaloux parce que j'ai attiré l'attention de la fille la plus célèbre de l'école. Il a raison. Arrête d'être jaloux. Je ne veux rien entendre de toi. Je pense que tu es faux ami, tu fais semblant d'être gentil avec elle. D'accord, d'accord. Je vais te laisser avec elle. Il est tellement ennuyeux. Ignore-le, il a fait ça à Diane dans le passé. Il dit des choses absurdes. Vraiment ? Je ne peux pas le croire, mais je me demande toujours pourquoi il a fait ça. Quel avantage cela lui apporte-t-il ? Alors ignore-le. Il est fou. Ouais, je sais. Oh, ce vendredi soir, je vais faire une fête chez moi. Tu y viendras ? Ouais, je ne sais pas. J'ai promis à une maman que je dois étudier, pas de fête. Allez, elle ne saura pas. En plus, je suis sûre qu'elle te laissera faire parce que c'est la fête de tes meilleurs amis. S'il te plaît, tu dois venir. D'accord, très bien. Je viendrai. Ouais, à vendredi, le jour suivant. Que veux-tu maintenant ? Tu as dit que tu me laisserais tranquille. Je ne peux pas t'ignorer. Je ne te laisserai pas marcher sur mes pas. Vincent, laisse-moi t'expliquer. Morgane n'est pas ce que tu penses. Je ne suis peut-être pas au courant de votre amitié quand vous étiez enfant. Mais tu n'es plus un gamin, et elle non plus. D'accord, continue à parler. Je suis amie avec elle depuis trois ans. Je ne sais pas à quel point elle était naïve quand elle était avec toi. Mais maintenant, c'est une personne complètement différente. Elle est méchante et cruelle. Tout ce qu'elle voulait, c'était de l'attention. Elle est méchante quand les gens ne lui plaisent pas. D'accord, comment peux-tu prouver cela ? C'est juste que tu parles. Je suis la preuve vivante. Salut. J'en suis la preuve vivante aussi. Diane, que fais-tu ici ? Tu nous écoutes ? Désolée. Mais Xavier dit la vérité. Xavier était le copain de Morgane. Quoi ? Vraiment ? Tu étais son petit ami ? C'est quelque chose de nouveau. Elle était gentille avec moi au début, mais ensuite, je ne pouvais pas lui donner ce qu'elle voulait. L'argent l'a aveuglée. Elle contrôlait tout le monde à l'école. Eh bien, tu marques un point. Parce que nous venons de la ville pauvre. Nous n'avons pas d'argent comme toi, et quand elle avait de l'argent, ça la contrôlait. Elle n'a pas pu y résister. D'accord, elle organise une fête ce vendredi soir. Je pense que tu devrais venir aussi. Pour voir qu'elle n'est pas ce que tout le monde pense. Quoi ? Elle organise une fête et je n'en savais rien ? Je suppose qu'elle te déteste autant qu'elle me déteste. Eh bien, je ne crois tout simplement pas qu'elle s'est avérée comme ça. Elle est bien pire que tu ne peux l'imaginer. D'accord, on se voit à la fête. Je dois y aller. À la fête. Hey, tu es venu. Salut. Salut Vincent. Excusez-moi, qui t'a invité ? Je l'ai invité. Pourquoi l'as-tu amené à une fête à laquelle je n'ai invité que toi ? C'est mon ami donc j'ai pensé que j'irais bien. Eh bien, ça ne va pas. Je ne suis pas heureuse. Qu'est-ce qui ne va pas ? Xavier t'a fait quelque chose. C'est un gars sympa. Je ne l'aime pas ici. Si je ne peux pas le faire partir, alors je vous suggère de partir tous les deux. D'accord, très bien. Sortons d'ici, Xavier. Ah ah, il a ruiné ma fête. Le jour suivant. Quoi ? C'est lui ? C'est vrai. Et je pense qu'il a triché pour obtenir la bourse pour entrer ici. Je me demande de quoi parle-t-il. Ouais, Vincent est un faux total. J'ai dû lui acheter des vêtements parce que sa famille est si pauvre. Ce n'est pas ce que j'attends de lui. Eh Morgane, comment as-tu pu dire ça ? Oh, idiot est venu. L'argent t'a transformé en sorcière, Morgane. Je ne peux plus te croire. Où était Morgane avant ? Où est Morgane qui est toujours douce, qui aide les gens ? Grandi, Vincent. Nous ne sommes plus des enfants. La vie a changé. Les gens ont changé, Vincent. L'argent et le pouvoir t'ont aveuglé, Morgane. Tu n'as pas l'habitude d'être comme ça. Retourne juste à Morgane avant, elle me manque. Morgane avant est morte, elle ne reviendra pas. Oh mon Dieu, que t'est-il arrivé ? Il t'est arrivé quelque chose quand tu as déménagé ? Il ne m'est rien arrivé, d'accord. Maintenant, reste hors de mon chemin. Le pauvre veut que sa meilleure amie redevienne comme elle était. Grandi, mon pote. Personne ne vit la même vie. Tu ne peux pas l'aider, mec. Tu dois la laisser partir. Non, je ne peux pas la laisser comme ça. Je trouverai un moyen de lui faire rappeler à quel point elle était gentille. Eh bien, je suis content de t'aider. La fin. Histoire 2 Un mauvais jour d'Ariane. Ariane, il faut qu'on parle. 1. Qu'est-ce qui ne va pas ? Séparons-nous. Quoi ? Pourquoi ? Jean est tellement marre de toi, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Ne t'inquiète pas. Je peux bien m'occuper d'elle. Émilie, je te croyais lesbienne. Non, je ne suis pas lesbienne. Je suis bisexuelle, tu te souviens ? Comment as-tu pu me trahir ? Comment as-tu pu me trahir ? Pourquoi n'ai-je pas pu ? J'aime les hommes. Sans oublier que rester aux côtés de Jackie est bien plus intéressant que toi. Toi. Sors d'ici. Rends-moi ma copine. Hey, calme-toi. Je ne veux pas frapper les filles. Ah, j'ai oublié une chose. Tu n'es pas vraiment une fille. Tu as raison, chérie. Pouvons-nous partir maintenant ? Quitte-la. D'accord, chérie. Ciao. Allons-y, bébé. Que puis-je faire maintenant ? Je me sens si impuissante. Quelque chose s'est passé ce même jour. Fille. Comment ça va ? Où vas-tu ? Je ne te connais pas. Reculez. Cette fille est une dure. Dis-nous ce qui s'est passé. Ma copine m'a quittée, d'accord ? Maintenant, laisse-moi partir. Oh, je suis tellement désolé. Oui, nous ne le savions pas. Mais nous pouvons aggraver tes journées. Quoi ? Que veux-tu dire ? Va-t'en. Hey ! Dis-lui ce que nous voulons. Confie-nous tes affaires. Ensuite, tu peux partir. C'est vrai. Fais-le si tu ne veux pas te blesser. Oh non ! Fais-le si tu ne veux pas te blesser. Non ! Non ! Non ! Laisse-moi partir. Sérieusement ? Elle n'a qu'un sac de pain. Etage 5 euros. Nous avons attrapé la mauvaise proie. Ta copie te quitte et compréhensible. Reprends ces choses. Nous devrions partir avant qu'un flic au hasard ne vienne ici. Bien. Oh mon Dieu ! Pourquoi ? Retour dans sa chambre. Il est déjà tard. Je ne pense pas que je prendrai une douche avant de dormir. Je ne veux pas mourir subitement dans mon sommeil. Je vais au lit maintenant. Quelques heures plus tard. Allez ! Qu'est-ce qui se passe ? Oh non ! Arrête de sonner. La batterie est à 0% maintenant. Comment peux-tu encore faire du son ? Voulez-vous un peu de chance ? Je peux vous aider si vous appuyez sur le bouton numéro 1 de votre téléphone. Et si vous n'en avez pas besoin, appuyez sur le numéro 0. En quoi est-ce ridicule ? On s'en fout ? Vous devez appuyer sur l'un de ces boutons. Sinon, les notifications n'arrêteront pas d'arriver. Oh mon Dieu ! Vous plaisantez j'espère ? J'appuierai sur le numéro 1. Maintenant laissez-moi tranquille. J'essaie de dormir. Le jour suivant. Quoi ? Oh non ! C'est très mauvais, mauvais, mauvais. Il n'y a plus de temps. Je suis déjà en retard au travail. Idiot ! Arrêtez votre voiture lorsque vous voyez le feu rouge. Émilie, c'est ton ex ? Est-ce Ariane ? Tu es folle ? Pourquoi cries-tu ? C'était ta faute. Si tu n'avais pas couru trop vite, tu ne toucherais pas notre voiture. Heureusement, la voiture n'a pas été rayée. Si ça gratte, crois-moi, tu ne pourras pas nous payer. Excusez-moi, ma chère. Mais pouvons-nous arrêter de gaspiller nos mots et partir ? C'est pas la peine de lui parler. Heureusement, que viens-tu de dire ? Tu as enfreint les règles de la circulation et ta stupidité m'a presque enlevé la vie. Compensez-moi. Ensuite, vous pouvez aller où vous voulez. Tu as laissé tomber ton cerveau quelque part ? Tu es folle. Mais quelque chose de bizarre s'est produit. Que se passe-t-il ? Pourquoi est-ce que je ne me sens pas si bien ? J'ai l'impression de disparaître. Non. Hein ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Qu'est-ce qui nous est arrivé ? Émilie, pourquoi ressembles-tu à une patate ? Quoi ? Pourquoi est-ce que nous ressemblons tous les deux à des patates ? Hé ! Dis quelque chose, explique ça. Qui c'est ? Ramenez-nous à la forme normale. C'est le dernier avertissement. Si vous ne voulez pas ressembler à ça pour le reste de votre vie, arrêtez de la déranger. Chacun de vous doit lui envoyer cent mille robux maintenant. D'accord, nous le ferons. D'accord, mais s'il vous plaît, ramenez-nous à la normale. Prends les robux. Nous allons bien maintenant. Allez, c'est l'heure de partir. C'était fou. Mais ça les mérite. Je vais changer d'avatar. Un jour. Que avons-nous ici ? Une mendiante. Dites-nous. Avez-vous vraiment faim ? Ouais, j'ai faim. Pouvez-vous faire quelque chose pour m'aider ? Je serai reconnaissant. Nous le ferons. En déchirant cette chose. Et... Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous l'avez déchiré ? C'est drôle. Arrêtez ça. Intimidateur sans cervelle. Laissez-la tranquille. Comment avez-vous pu intimider une vieille femme handicapée ? Et je pense que nous l'avons rencontrée avant. Quoi ? Faites-vous semblant d'être un super-héros ? Génial, j'ai causé des problèmes. Non. Je peux les affronter. Qu'est-ce que vous faites ? Faites-le rapidement. Attendez. Nous l'avons déjà rencontrée. Vous n'avez pas encore appris une leçon ? Écoutez. Elle n'a pas autant de chance que nous. Ne l'intimidez pas. Assez parlé. Donnons-lui une autre leçon. Et... Qu'est-ce que c'était ? Juste un peu de vent. Vous avez le pouvoir. Profitez-en pour leur apporter ce qu'ils méritent. J'ai encore entendu cette voix. Voyons ce que je peux faire. Vous êtes prêts ? Quoi ? Ce sont des cyclones ? C'est vrai, intimidateur. Eh ? Ça fait mal, n'est-ce pas ? C'est fou. Comment a-t-elle fait ça ? Est-ce le moment de poser cette question stupide ? Nous devons échapper à cette sorcière. Vieille dame, vous blessez ? Ici, vous pouvez avoir de l'argent. Merci, fille. Vous êtes si gentille. Je vous souhaite le meilleur. Merci. J'espère la même chose pour vous. Plus tard. Que se passe-t-il ? J'ai l'impression d'être protégée par une force puissante inconnue. Ça me fait penser à Jenna. Est-elle réelle ? Ah, un message. Bonsoir, ma fille. Ça vous dérange si je veux qu'on parle ? Non. Mais puis-je savoir qui vous êtes ? Vous êtes protégée silencieuse. Je... Je ne comprends pas. Vous êtes Jenna ? Vous pouvez le dire. Mais je suis un être surnaturel. Merci de me protéger. Pouvez-vous me dire la raison aussi ? Je t'aime. Quoi ? Vous plaisantez ? Veuillez me rencontrer en direct. Hum. Pouvez-vous attendre un peu plus longtemps ? Nous nous retrouverons très bientôt. Maintenant vous êtes sous ma protection. Personne ne peut vous faire de mal. Oh, attendez une seconde. Ah. Au fait, vous avez mon pouvoir. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Faire quelque chose de bien ou quelque chose de méchant. Cela dépend de vous. Maintenant, ciao. Oh. Comme c'est étrange. Mais je suis si fatiguée. Je vais essayer demain. Le soleil s'est levé. Oh non. Ralentir. Laissez-moi vous aider. Merci. Même quand je ne peux pas vous voir. Donc c'est une fille aveugle. La pauvre. Je vais essayer de l'aider. Excusez-moi, mais qu'est-il arrivé à vos yeux ? Je suis aveugle depuis ma naissance. Je vais essayer de le guérir avec ma pensée. Qu'est-ce que vous voulez dire, ma fille ? Hein ? Attendez. Je peux le sentir. Waouh. Je peux tout voir avec mes yeux maintenant. C'est bien. Mais comment ? Je n'ai aucune idée. Peut-être que je suis vraiment puissante. Je savais déjà ce que je ferais ensuite. Au revoir, fille. D'accord. Au revoir. Je voulais finalement trouver. Salut. Nous nous sommes déjà rencontrés. Puis-je vous aider ? Non. Je veux vous aider. Je. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous faites ? Je vous rends riche. Quoi ? Waouh. Waouh. Qu'est-ce que vous avez fait ? Et comment ? Oui, ça a marché. Achetez-vous une maison. Profitez de votre nouvelle vie riche, d'accord ? Je sais. Merci beaucoup. C'est maintenant leur tour. Je viens pour vous. Quelques instants plus tard. Ah. Je les ai trouvés. Bien, bien. Tu es tellement stupide. S'il te plaît, laisse-nous tranquille. Tu attends-tu de nous ? Laisse-nous en paix. Tu es folle. Voulez-vous vivre la vie des pauvres avant d'être effacés de ce monde ? Je pense que vous allez l'adorer. Es-tu ivre ? Ou es-tu stupide ? Tu peux dire ça. J'ai du pouvoir, tu sais. Quoi ? Tu es prêt pour ton tour ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est hilarant. Vous êtes superbe dans ces tenues. S'il te plaît, je t'en supplie. Émilie est à toi. Fais-lui ce que tu veux. Mais s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Quoi ? Hey. Comment oses-tu ? Tais-toi. Je ne veux pas être entraîné dans des ennuis. Avez-vous fini de parler ? Je rendrai cette société plus propre en vous effaçant de ce monde. Tu ne peux pas faire ça. Bonne journée. Il semble que vous allez adorer utiliser le nouveau pouvoir. Oh, la fille aveugle. Comment m'avez-vous trouvée ? Non, je ne suis pas la fille aveugle. C'est moi, Jenna. Je possède son corps. Oh, alors. Cette voix était-vous, non ? Oh, Jenna. Vous êtes réelle. Bien sûr, je suis réelle. Wow, je ne pensais pas que vous étiez réelle. Je suis réelle. Mais je ne suis pas un humain. Ouais. Je pense que vous êtes un être surnaturel, n'est-ce pas ? Vous pouvez le dire. Au fait, j'ai besoin de ce pouvoir. Pouvez-vous s'il vous plaît ne pas l'enlever ? Bien sûr. Mais cela vous dérange-t-il d'abandonner votre corps ? Vous deviendrez un être surnaturel comme moi. D'accord. Ça sonne pas mal. Je n'ai pas besoin de mon corps. Bien parlé. Ah 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 ah. Hein ? Que voulez-vous dire ? Réveillez-vous, réveillez-vous. Réveillez-vous ? Que se passe-t-il ? Non, non, Argue. Ariane s'est réveillée de ses fantasmes. Jenna, revenir. Je suis un être surnaturel. Je suis l'une déesse. Dieu merci. Vous vous êtes réveillée. Mais vous devez arrêter de crier. Ce n'est plus un rêve. Vous êtes de retour à la réalité. Puis-je demander pourquoi suis-je ici ? Une voiture vous a percuté. Quoi ? Retour au présent. Attendez. Vous souvenez-vous de leur nom ? Comment puis-je le savoir ? Vous pouvez vous rendre au poste de police et demander ces informations plus tard lorsque vous serez à nouveau en bonne santé. Alors tout était un rêve. Mais ce rêve vous était bien réel. D'accord, reposez-vous et arrêtez de parler. Sinon, je vais vous emmener dans un hôpital psychiatrique. Non. Vous devez me croire. Jenna est réel. Aise. Il semble que je dois vous emmener dans un hôpital psychiatrique le lendemain matin. Non. Je ne suis pas folle. Soudain. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Êtes-vous sûr de devoir l'emmener dans un hôpital psychiatrique ? Oh mon Dieu, j'ai peur.